Aujourd'hui je vais te montrer comment je crée mon contenu de qualité pour les réseaux. On va faire du contenu pour MyProtein, c'est mon sponsor depuis plus d'un an et je me dois de leur faire de la qualité. Ils me mettent bien, je suis heureux avec eux, leurs compléments sont excellents et en tant que bon ambassadeur, il faut faire des bons contenus, c'est important. Donc installe-toi tranquillement, c'est un contenu entre le vlog et entre la vidéo sérieuse mais tu vas kiffer et surtout tu vas voir comment je travaille parce que c'est important, il faut que je te montre comment je travaille, comment je procède, comment je trouve mes idées, ok ? Ce genre de contenu, c'est des contenus que je faisais souvent sur Instagram où j'aimais bien montrer ce que je faisais parce que je trouvais ça beaucoup plus facile et moins embêtant que de le faire en vidéo. En vidéo c'est un peu long mais voilà, là je me tiens à le faire et à t'expliquer ça, au moins ça va rester. La première des choses quand tu veux faire une pub produit pour un sponsor, pour une marque ou pour toi, pour t'entraîner, c'est de choisir son ou ses produits. Nous on aura trois produits à mettre en avant, enfin trois gammes de produits. Première gamme, les gummies de chez MyProtein, je mets comme ça, tu vas bien voir. Les gummies. Deuxième gamme, la boisson Vegan Protein Water. J'ai déjà fait une pub dessus mais je vais faire une petite vidéo beaucoup plus simple en format story. Troisième vidéo, la clear way de soja. Goût coco avec le shaker MyVegan. Donc on va mettre ça en avant. On a les produits et maintenant la deuxième partie, la moins marrante, c'est de prendre une petite feuille, un stylo et écrire ce que je vais dire. Parce que oui, mes pubs, c'est des pubs où je parle. Enfin, je dis pubs mais c'est plus du contenu interactif. Je vais écrire ce que je parle. Par exemple, pour les gummies, je vais écrire. Donc voilà les gummies que je prends et tout. Je prends les gummies pour les cheveux et les ongles. J'en prends deux, je les prends le matin. Voilà. Voilà, je vais parler histoire que ma vidéo sera faite. Parce qu'une fois qu'on aura filmé les illustrations, il faut se filmer devant la caméra en train de parler. Tu vois, bah oui. Et pour ne pas chercher ses mots et pour ne pas dire n'importe quoi et pour aller plus vite, pour optimiser son temps, il faut écrire, faire un script. C'est important. Donc, on va faire un script pour ça. Légumise. Et pour ça. Pour les canettes, ça va juste être un plan visuel pur et dur pour ma story. Un plan pub parce que la vidéo, pour ça, je l'ai déjà faite. Au niveau des scripts, je ne me casse pas la tête. Je dis tout simplement ce que je fais, comment je consomme le produit. Je ne vais pas chercher à mentir. Je ne vais pas chercher à dire des choses que je ne fais pas. Ça ne sert à rien. Si tu fais ça, tu vas t'embrouiller. Tu vas commencer à réfléchir. Si tu dis juste la vérité, comment tu le prends, est-ce que tu aimes ou pas, c'est bon. Tu écris par exemple les gummies. Mélatonine, j'utilise ça la nuit. Bon, ça, c'est un nouveau gummies. La première fois que j'ai testé, c'est hier. La chua ganda gummies, ça dépend. Ça, j'en prends deux le soir avant de dormir. Ça, j'en prends deux le matin. Multivitamines gummies, j'en prends un le matin. Le gummies pour les cheveux et les ongles, j'en prends deux le matin. Tu vois ? Je vais juste écrire ça. Je les prends pour quoi, à quoi ça sert. C'est tout. Il ne faut pas aller plus loin. Pour la protéine de soja, ça va être un peu plus compliqué parce que moi, de base, la protéine en poudre laiteuse et tout, ce n'est pas des trucs que je prends souvent. Je prends plus de la clearway. Mais là, je suis curieux. J'ai envie de goûter la gamme vegan. Apparemment, elle est super bonne. Et c'est plus un truc que je teste. Tu vois ? Donc, je vais tester ça et dire si j'aime bien ou pas. Même si, on ne va pas se mentir, j'ai déjà goûté un échantillon. C'est vraiment pas mal. C'est pas mal, mais la clearway, c'est mieux. Ouais, la clearway, c'est mieux. Deuxième truc à faire, c'est de savoir quel matériel on va utiliser pour filmer. Moi, je suis un vidéaste. J'ai six caméras. D'accord ? Donc, quelle caméra prendre ? Quoi choisir ? Bien évidemment, on est là pour faire du contenu professionnel. N'importe quelle caméra peut suffire. Mais on va prendre ma meilleure caméra qui est juste ici, le S1H. Et qui dit caméra, dit objectif. On va en prendre deux. On va prendre le 50 mm et le 85 mm. Deux objectifs, deux bases. J'ai d'autres objectifs, macro et tout, pour entrer dans les détails. Mais ça, on va le prendre pour d'autres projets. Et franchement, c'est cool. Alors, le 50 mm, on va dire, c'est un objectif plutôt standard. On n'est pas dans le grand angle, mais on a un angle qui est grand. Et le 85 mm, un objectif très serré. On va rentrer dans les détails. On pourra bien voir les choses. Tu vois, ça, c'est important. Au niveau des accessoires, ça va être très rapide. On va prendre une petite table avec des roues. C'est une table de chez Aldi. Un plateau tournant. Ça fait longtemps que je l'ai. Histoire de bien montrer les produits. Je vais prendre un verre, peut-être, pour les boissons. J'ai juste ici des faux glaçons qu'on utilise en publicité. Bah oui, on ne va pas prendre des vrais glaçons. Ça va fondre et tout. Des faux glaçons, c'est très, très bien. Et de l'eau pour mon shaker. Et si on a des faux glaçons, il faut les rendre réalistes. Donc, on va prendre un petit spray tranquillement avec de l'eau. Histoire de vaporiser dessus. Dans tous les cas, je te montrerai. Bon, au niveau du matériel, qu'est-ce qu'on a dit ? On prend, hop, la petite table. On va la mettre là. Oh, c'est bon. J'ai oublié de parler de la lumière. Parce que oui, la lumière, c'est important. Sans lumière, tu ne peux pas bien éclairer ton produit. Donc, hop, on va prendre la lumière. Et la mettre devant la table. Voilà. Comme ça, on sera bien. Par contre, le bateau tournant, ouais, il est là. Le bateau tournant, il est là. Il faut juste que je prenne un fil. Hop. Attends, là, on ne voit pas. Mais voilà. En fait, tu vois, il est électrique. Et le produit pourra tourner dessus. Ça, c'est bien. On va commencer avec, hop, les gumises. Attends, je ne peux pas prendre les quatre. Ce n'est pas grave. Hop. Voilà. Ça va être très rapide. Vraiment rapide. Comme ça, tu vois, tu mets un produit. Ça tourne. C'est bien. Tu vois. On va prendre aussi une lumière colorée. Soit une, soit deux. Parce que j'en ai deux. Je vais prendre celle-là. C'est très bien. Et puis, c'est bon. C'est parti. Juste à placer la caméra. À placer la caméra sur le trépied. Et choisir l'angle dans laquelle on va filmer. Maintenant que j'ai installé le setup, il faut réfléchir dans quel angle je vais filmer. Qu'est-ce que je vais montrer derrière. Parce que si, par exemple, mon produit, il est là. Il faut que je vois si derrière, je veux qu'il y ait ça. Tu vois. Ou derrière, je veux qu'il y ait ça. Ou derrière, je veux qu'il y ait ça. Tu vois. Donc, il faut que je vois. Sachant que, avec ce que j'ai, le derrière, il sera flou. Il sera décoré. Je pense que le bureau, ça peut donner un bon truc. Je pense. Donc, si je veux prendre le produit comme ça. Bien évidemment, la lumière, je vais la mettre soit là où je suis. Ou soit ici. Tu vois. Histoire d'avoir un produit bien éclairé. Parce que c'est ça qu'il faut. Ok. On a placé de la lumière. Tout est bon. Il faut juste que je fasse les réglages avec la caméra. Pour voir ce que je vois derrière. Pour habiller mon fond. S'il y a à l'habiller ou pas. Ok. Alors, j'ai mis la caméra en vertical. Parce qu'on va faire du contenu vertical pour les réseaux. Là, comme tu le vois. Ça donne ce rendu là. Mais, je vais changer d'objectif. Pour avoir un rendu beaucoup plus serré. Beaucoup plus intime. Et ça sera mieux pour le produit. Et pour le rendu que j'ai envie de donner. Donc, on va changer le 50 mm. Et mettre le 85. Mais regarde ce que ça rend. Le derrière, il est flou. Tu vois. Le fond, il est vraiment flou. Donc, on ne voit pas. Donc, je verrai si je ne mettrai pas une lumière de couleur. Sur le bureau. Ou juste derrière le bureau. Et peut-être retirer celle-là. Ou garder celle-ci. Mais mettre une lumière dans le fond. Tu vois. Dans le fond de la chambre. Sur le lit. Pour donner un côté assez immersif. Après, bien entendu. C'est une question de goût. C'est une question de goût. Une question de toi. Qu'est-ce que tu vas faire ? Quel rendu tu veux donner ? Est-ce que tu veux donner un rendu beaucoup plus intime ? Est-ce que tu veux la lumière ? Tu vois. Ça. Ça dépend de chacun. Ça dépend de l'artiste qui fait la vidéo. Là, c'est moi l'artiste. J'ai changé d'objectif. J'ai mis le 85 mm. Avec le petit filtre dessus. Le filtre de diffusion. Pour avoir un rendu beaucoup plus immersif. Où on voit mieux le produit. On lit mieux ce qui a marqué. Et je vais juste mettre la petite lumière derrière. Pour éviter d'avoir un coin trop sombre. Là, là. Alors. Hop. On va prendre ça. Et vu que ça s'arrête là. Je vais mettre ça là. Attends. Je peux le mettre debout comme ça. Je vais voir ce que ça donne. Est-ce qu'on voit. Voilà. Déjà, ça donne un rendu beaucoup plus bleu. Tu vois. Et ici, on a un halo. Donc, c'est pas mal. Ça donne un petit style. Par contre, je vais nettoyer la petite plateforme. C'est pas facile à prendre. Nettoyer avec une petite lingette. Parce que, on a fait des pubs. Et on n'a pas nettoyé. C'est important. Pour travailler dans un environnement propre. Voilà. Le truc qui brille. C'est propre. Là, on pourra faire des trucs de qualité. Alors. Quand j'allume. Le plat de tournant. Tu vois que ça tourne un tout petit peu. Vraiment. Tu vois. Et ça. Ça me permet de faire mes plans. Alors. Les plans vont être vraiment rapides. Parce que. Je vais faire quoi. Quand je vais parler du produit. On va juste voir ça. Juste ce produit tourner un tout petit peu. Si tu veux. On va voir ça. Hop. Voilà. C'est tout. Et je vais passer au produit suivant. Je vais vraiment faire ça. Rapide. De manière claire. Juste pour qu'on voit bien le produit. Qu'on lise bien ce qu'il y a marqué dessus. Et qu'on soit bien. Et comme tu le vois. Cette pub. J'aurais pu la faire aussi avec le téléphone. Parce que là. Tu vois bien. Tu vois bien ce qu'il y a marqué. Quand on a l'éclairage nécessaire. Et bon. Faire de très belles choses. Je vais juste voir si. Je suis bien dessus. Ouais. Ça va. Je suis bien au niveau du focus. Parce que c'est important. Il faut qu'on lise bien. Ce qu'il y a marqué. Partout. Je vais revenir là. Hop. J'appuie. Sur rec. Et puis. J'attends que mon produit arrive. Là où. Je veux qu'il s'arrête. Directement. Je laisse là. Je laisse continuer un peu. Et c'est bon. Hop. Je peux arrêter. Et je vais faire ça. Pour. Les 4. D'accord. Donc. Je le remplace. Je regarde. Aussi. Ce niveau du focus. On est bon. Si. Il y a rien à changer. Je vois qu'on est bon. On va. Hop. Remettre le truc là. Rec. Et attendre. C'est ça. Le travail de vidéaste. On a fui ou on a temps. Même si qu'après. A toute la post prod à faire. Parce que. Pour les connaisseurs. On filme en log. Et oui. C'est à dire qu'on va travailler. Toute l'image derrière. Bon on a fini avec légumise. Maintenant on va passer au vegan protein water. Là ça va être très rapide. On va vraiment prendre deux plans. Vraiment beauty. Cool. Et prendre 2-3 glaçons. Et faire juste un plan. Juste un plan cool. Vraiment. On va vraiment pas s'embêter. On va prendre les deux canettes. 3 glaçons. Hop. On va faire ça. J'aime bien faire un petit triangle. Et. Hop. Ça. Directement. Comme ça. On a un rendu. Tu vois. Vraiment naturel. Au niveau de la boisson. Et au niveau des glaçons. Tu vois. Là on dirait des vrais glaçons. Là. Avec de l'eau dessus. Je vais juste changer. La couleur de la lumière. Parce que. On va changer un peu du bleu. Non. Là c'est la puissance. Là c'est la puissance. Là c'est la saturation. On va changer le HSI. Voilà. En rouge. Ça sera plus pétant. Comme on a une canette rouge. Et une canette verte. Je vais faire un rappel. Avec. Le rouge. Pour avoir. Un rendu comme ça. Là c'est beau. Là c'est propre. Là ça va être que un plan comme ça. Que un plan vraiment rapide. En haut il y aura marqué. Code Dams. C'est tout. Tu vois. C'est juste. Un plan de 3-4 secondes. Et juste pour. Montrer que ça existe. Montrer que c'est là. Parce que j'aime bien faire des trucs comme ça aussi. Ok. Là on va passer à la Vegan Protein Water. Donc je vais garder le plateau tournant. Je vais tout sécher. Et faire un plan. Un plan qui va tourner. Parce que. Dans ce que je vais expliquer. Il y aura un plan présentation produit. Et un plan où je me sers. Du produit. Donc on va faire ça bien. Ça sera que des plans beauty shot. Ok. Premier plan. Hop. On va mettre ça là. Et ce qui est bien. C'est de prendre le shaker myvegan. Et le mettre à côté. Parce que. J'aurais pu prendre un plan juste de ça. Mais je trouve que. Le shaker myvegan. Et ben. Il est bien avec. Parce que ça montre. Vraiment que. On est dans la gamme vegan. On est. On est bien. On est bio. Tu vois. Il faut tout montrer. Parce que. Je ne peux pas prendre ça. Et mettre un shaker. Mes protéines bleues à côté. J'en ai pas du. En visu là. Mais non. Il faut. Il faut tout faire bien. C'est important. Tu vois. En plus. Le shaker myvegan. Il a de la gueule. Il est beau. En plus. Surtout quand c'est neuf. C'est beau. Donc voilà. Avec le goût coco. Qui est juste ici. Là. Il faut que je vois. Si. Si je suis bien. La caméra. C'est mon veille. Mais. Ouais. On va devoir. Se reculer un peu. Moi. Je vais peut-être changer d'objectif. Je vais voir. Peut-être prendre un objectif. Beaucoup. Plus large. Le 50 mm. Ouais. Je vais prendre le 50 mm. Je vais switcher. Voilà. Là. On est beaucoup mieux. Comme ça. Il pourra tourner. Un tout petit peu. Et. On sera bien. Par contre. Il faut juste. Mettre un dernier. Élément. Essentiel. Et obligatoire. Je pense que tu sais ce que c'est. La lumière. Et ouais. On peut mettre une lumière. Vert vegan. C'est important. Parce que. Par contre. Le vert. Je ne sais plus. C'est laquelle des températures. Donc. Je vais devoir faire ça. Avec les deux mains. Là. On a un vert vegan. Là. Là. On a vraiment un vert. Vegan. Pour de vrai. On verra. Ce que ça donne. On est bien. On est bien. On est bien. Par contre. Ça fait un peu trop vert. Non plus. Ça fait un peu trop vert. Je vais voir si je peux faire un. rendu beaucoup plus subtil. Je vais voir ça. Pour ça. Il faut que je prenne ça. Et que je le mette à plusieurs endroits. Pour que je vois. Si ça. Ça rend bien ou pas. Je vais mettre un peu à côté. Je vais mettre ça là. Ça va rebondir avec le plafond. Comme il est blanc. Et puis. Je verrai. Si on voit. Non. On ne voit pas trop. Donc ça. J'augmente l'intensité. Soit. Hop. Je le prends. Je le mets là. Je le mets là. Hop. Et ouais. Les gars. C'est les moyens du bord. C'est les moyens du bord. Pour de vrai. Là. On a le shaker. Qui est en vert. Et on voit un peu la lumière. C'est pas bon. Cette lumière là. On la voit. On va. L'éteindre. Entre. Et ça. Bah je vais la mettre là. Du coup. Je vais la mettre là. Je vais voir. C'est comment. Si je la mets là. Là. On a un petit côté vert. On voit un tout petit peu. La lumière là. Enfin là. Pardon. On a. On a un petit côté vert. Et. J'aime beaucoup. Je vais voir. Si je peux reculer. La lumière là. Un tout petit peu. Et on sera bon. On sera vraiment bon. Je vais reculer ça. Voilà. Par contre ça faut pas que ça tombe. C'est tombé. C'est pas grave. Je la recule un tout petit peu. Et. On est bon. Faut juste que je retire la chaise. Parce que là on voit un truc rouge. Et là. C'est carré. Voilà. On a notre checker. On a le rappel de verre. Et voilà. Là je fais souffler. C'est incroyable. Donc. Voilà comment. Moi je fais. Avec mes lumières. C'est pas facile. Mais on peut toujours se débrouiller. Pour donner un rendu. Cool. Ensuite. Bah on va. Hop. On va appuyer. Sur le truc qui permet de faire tourner. On va. Le mettre là. Appuyer sur rec. Et attendre. Tranquillement. Que ça fasse le petit tour. Enfin le petit tour. Juste ça. Hop. On est bon. On est bon. On est bon. Là ça finit de tourner. Et. Je peux arrêter. Par contre. Là je vais juste. Vérifier. Pour voir si c'est bon. En baissant le son. Parce que quand je vais m'entendre parler. Ça va être chiant. On est bon. On est bon. On est bon. Comme ça je parle. Je mets juste ce plan là. Où ça tourne comme ça. Et c'est tranquille. On est bon. Ensuite. On va. Éteindre ça. Le retirer. J'en ai plus besoin. Hop. Hop. Le plateau tournant. On va le mettre là. Merci beaucoup. Le shaker. Je vais le nettoyer. Parce que c'est la première fois. Que je l'utilise. Et je ne suis pas assez fou. Pour mettre de la poudre dedans. Et boire. Il faut toujours nettoyer ses shakers. C'est important. On va le mettre là. Et on va faire les plans suivants. Bon. Maintenant. Je vais te montrer comment je procède. Quand je passe à des plans. Beaucoup plus sérieux. Beaucoup plus délicats. On va dire. Parce que là. Je vais ouvrir le sachet. Je vais prendre. Une scoop. Je vais montrer la scoop. Et ça va me permettre. De mettre le nombre de grammes de protéines. Et tout. Et pour bien faire ça. Enfin. Pour le faire de la meilleure des façons. Hop. J'ai. Mon retour. Directement. Ici. Que j'ai. Sur mon Ipod. Ce qui est bien. C'est que je me vois. C'est avec ça. Que parfois. Je fais mes vidéos. Programme. Où je me regarde. Donc là. Je peux voir. Quand je prends le produit. Je peux voir ce que je fais. Je peux voir si je suis vraiment focus. Et ça. Ça m'aide. A faire des bons plans. Et gagner du temps. Surtout. Bon. J'ai fait le plan. J'ai ouvert. Tranquillement. Mais le problème. C'est que la scoop. Elle est tout au fond. Vraiment. Ça. C'est tous les shakers. C'est ça. Pourquoi les scoops. Ils ne sont pas. Soit collés à ça. C'est mieux. Ou soit. Je ne sais pas. Il y a un petit scotch en haut. Un truc qui fait que c'est en haut. Là. C'est tout en bas. Ça veut dire que. Je suis obligé de jouer à des jeux. Ou me salir les mains. Et je n'ai pas envie de plonger ma main dedans. Voilà ce que j'ai fait. J'ai ma main dedans. Voilà. Par contre. On sent que là. On sent que là. Elle est beaucoup plus. Elle accroche beaucoup plus à la main. Tu vois. Et ouais. Elle accroche beaucoup beaucoup plus. Là. J'ai rapproché la caméra. Hop. Je vois que je suis bien. Je vais le faire en même temps. Hop. Rek. Non. Ça n'a pas Rek. Rek. On a entendu le bruit. La caméra est allure en rouge. Ça veut dire que ça tourne. Je fais juste un plan simple. Ça veut dire que. Je prends ça. Je te montre sur le retour. Hop. Attends. Parce qu'on a vu ma caméra. Faut avoir vu mon téléphone dans le champ. Je te montre sur le tour comme ça. Je prends ça. Hop. Je fais ça. J'aime bien. Je bouge de droite à gauche. Hop. Comme ça. Je mets le gramme de protéines. Et c'est bon. Je peux le remettre dedans. Et là. Hop. C'est fini. On va regarder ça ensemble. Tranquillement. Normalement, on est bon. On est bon. On est bon. On est bon. Je vais avancer un peu. Voilà. Alors. Là, on est bon. On est bon. Plan suivant. Verser la scoop. Dans ça. Par contre, on sera obligé de faire un petit nettoyage. Parce que. À cause du truc qui était tout au fond. Il faut qu'on nettoie. Voilà. Déjà là. Ça ne va pas se voir. On va ramasser. Et jeter. Et poursuivre les plans. Voilà. Détoyage fait. On est bien. Tout est bon. Il faut que je prenne de l'eau. Normalement, j'ai de l'eau dedans. Voilà. Comme ça. Je pourrais servir juste après. Je suis désolé. Si ça a l'air un peu long. Un peu plat. Et tout. Chiant. Mais quand je le fais en général. J'ai de la musique. D'accord. Soit de la musique douce. Soit un peu de rap. Soit voilà. Et là. On est en mode. On est en train. On est confiné. Avec le bruit. Le bruit de la lumière. Pas au bout de radiateur. Donc là. La caméra. Il est règle. Ça sera vraiment un plan tranquille. J'ai la bouteille d'eau. Je vais me servir. Je vais mettre l'eau. Tu vois. Là. Là. Comme ça. On aura le filet d'eau tranquillement. Je vais servir ça. Et c'est bon. Je vais refermer. Et voilà. On sera bon. Donc. Attends. Je vais voir si je peux ouvrir ça déjà. Parce que. Il faut que je le fasse avec toi. Sinon c'est nul. Et s'il y a une merde. On va rigoler ensemble. Donc. Hop. Comme ça tu verras le retour. La bouteille juste ici. Et c'est bon. Je peux servir. Jusqu'à 500. Pour être bien. Ok. Super. On est bon. J'ai vérifié pour voir si on était bien à 500. Moi on est bien à 500. Juste après. La caméra continue direct. D'accord. J'aurai un long plan. Mais je vais couper. Ce n'est pas grave. Je prends. Ça. Enfin. Je reprends ça. Du coup. Hop. Je le mets au dessus. Tu le vois sur le plan. Il est au dessus. Et. Je me sers. Tranquillement. Hop. Voilà. Même si on en a inversé un peu à côté. Ce n'est pas grave. Ça fait la publicité. Ok. Ensuite. On va prendre ça. Hop. Et. On le met là. On le jette. Hop. Voilà. Tu vois là. Ça fait un petit effet cool. Ensuite. On prend ça. Et on le met. Enfin. Je vais le remettre. Hop. On le met sur le pot. Et c'est bon. Dans tous les cas. C'est des petites erreurs au montage. Il y a des petits trucs. Qui ne sont pas. Bien droits et tout. Tout se rattrape au montage. Ok. A partir du moment. On a fait des bonnes choses. Tout. Va se rattraper. Au montage. Là. Je referme. Je referme juste le pot. Et. Et. Je vais. Faire la meilleure partie. Le. Check. Pour la partie du shake. C'est simple. Moi. J'ai l'habitude de faire mes propres shakes. Ça veut dire que je peux. Hop. Bouger la table. Mon. Retour. Je vais le laisser là. Je vais prendre le shaker. Et même si je peux en focus. C'est pas grave. Ok. Je vais. Bien prendre le shake. Faire en sorte qu'on voit bien ma main. Et. Je vais. S'accouer. Tout simplement. Comme ça. Comme ça. Même si c'est flou. C'est pas grave. Ça va mettre. Ça va faire un effet. Et on va voir ce que je fais. Le plus important. C'est qu'on comprenne ce que je fais. Comme ça. Je vais mettre un petit texte. Shake time. Un truc comme ça. Et ça va être bien. Donc. Hop. On rake. Je vois que je suis bien dans le cadre. Et je shake. Là. C'est la meilleure partie. Parce qu'après. Je vais boire. Et j'espère que c'est bon. Parce que c'est pas bon. C'est terminé. Ah ouais. Vraiment. On m'a dit que c'était bon. Sao Nelson m'a dit que c'était bon. Donc. Je vais boire. Je pense que c'est vraiment rapide. Petite partie. Là je peux couper. On a eu notre plan. Je vais continuer. Je vais continuer à shake. J'ai fini de la shake. Franchement. Elle mousse. Très peu. Mais vraiment. Très peu. Je veux dire que c'est que ça la mousse. Donc. Je vais laisser un peu. Je vais nettoyer encore la table. Et faire un petit plan de fin. Alors. Pour le plan de fin. J'ai fait un truc simple. Là. Comme tu vois ici. Les produits sont présentés comme ça. Avec le shaker ouvert. Le produit juste ici. On voit bien. Je vais juste prendre le shaker. Hop. Et on va se laisser ici. Dans la vidéo. Sachant que je vais parler. Donc. Je vais voir. Ça va me permettre de soit faire une petite vidéo indépendante de mon côté. Ou un plan cool. On verra. De toute façon. Le plus important c'est d'avoir plein de plans. Donc. Hop. Je rec. Je prends ça. Et c'est bon. Je vérifie. Et moi on va vérifier ensemble. Hop. Voilà. Et voilà. C'est bon. Et là tu mets un petit moro. Un petit truc. Ou voilà. Un déguste time. Ou je sais pas quoi. Ou protein time. Ou shaker time. Et voilà. C'est bon. Fin de vidéo. Je vais quand même refaire un plan. Au cas où. Histoire d'être bientôt. Je vais avancer ça un tout petit peu. Pour qu'on voit mieux. Voilà. Je vais refaire un plan. Et je reste un peu plus comme ça. Comme ça. Ça me laisse vraiment le temps de mettre un texte. Si je vais vraiment laisser ça figé. Je peux même faire un truc. Hop. Ou. Attends. J'ai fait n'importe quoi. Attends. Tu vois ça. Je le mets mieux. Tu vois. C'est. C'est un travail de minutie. D'accord. Je prends ça. Hop. Je le cale sous mes aisselles. Et je prends ça. Comme ça on verra. Je prendrai la meilleure version. Et je vais créer un petit texte. Hop. On est bon. On peut couper. Et on peut goûter le shake. Proteine de soja. Gou. Coco. Elle est bonne. Il y a un bon goût. Par contre il y a des grumeaux de fou. Il y a plein de grumeaux. J'ai mal mélangé là. Mais ouais. Elle a un bon petit goût. Par contre ouais. Il y a voilà les grumeaux. En fait. Ce n'est pas en mode. Tu vois. Quand tu fais un shaker. Ce n'est pas que tu sens un grumeau ou deux. C'est il y en a plein. Vraiment. C'est on dirait. Tu vois le jeu avec pulpe. Bah c'est ça. C'est ça. Je n'ai pas assez de force dans les bras. Ce qui m'étonnerait. Soit. Il faut la mettre dans les mixeurs. Et là. Là tu as un bon truc. Par contre. Je vais peut-être dire un sacrilège de fou. Peut-être. Mais au goût de laoué. Si tu la prends avec du lait. C'est un banger. J'en suis sûr. Même si que voilà. Tu prends un truc vegan. Avec du lait de vache. Ça ne sert à rien. Tu vois. Mais. On sent le banger avec du lait. Et je goûterai. Deuxième essai. C'est bon. C'est bon. Par contre. Elle est comme laoué. Normal. C'est à dire. Tu sens que c'est viteux. Tu sens que c'est viteux. Tu sens que c'est un peu pâteux. Tu vois. Mais ça te cale. J'ai l'impression que ça te cale. Comme un gainer. C'est un truc de fou. Parce que quand tu prends de laoué. Ça va. Quand tu prends un gainer. Tu sens que tu prends un truc lourd. Et là. Ben. J'ai un peu l'impression que ça me fait. J'ai l'impression de boire un gainer. Parce que c'est. C'est épais. Le soja quand même. C'est épais. C'est un truc de prise de masse. Clairement. Là je bois ça. C'est sûr. Je ne pourrai pas dormir tout de suite. C'est sûr. Bon. On a fini le shaker. On a nettoyé. Maintenant. Il faut passer au contenu. Où on parle. Alors. Pour cela. Ben. Il faut mettre un OMI protein. On va retirer le ONAZA. On va se payer un peu la barbe. Parce qu'on va parler. Donc. Il faut qu'on soit un minimum présentable. Même si que là. En vrai. Je peux parler. On va se payer un peu la barbe. Et. Prendre. La petite chaise de barbe. Se poser là. Comme ça. On aura un petit plan. Comme ça. Et on sera bien. Je ne sais pas. Si ça a l'air facile ou pas. Mais faire du contenu. Et ben. Ce n'est vraiment pas facile. Franchement. Si tu n'es pas passionné. Un minimum. Tu vas t'embêter. Tu vas t'embêter. Il faut vraiment. Être passionné. Il faut le faire avec le coeur. Il faut le faire avec l'envie. Tu vois. Parce que sinon. Tu vas te dire. C'est long. Ce n'est pas ce que je veux. Et tout. Il ne faut surtout pas se prendre la tête. Ok. Parce que. Moi. J'aimerais faire du contenu. Vraiment. De fou. Tu vois. Du contenu au dessus. C'est-à-dire que dans tout ce que je fais. Je suis déçu. Et peut-être que je ne ressors pas les choses. Mais il faut se dire. Ce n'est pas grave. Tant que le contenu. Enfin. Tant que le contenu. Pardon. Il est fait du début à la fin. Il y a un début. Il y a une fin. Ça te plaint un minimum. Tu sais. C'est de qualité un minimum. Comme c'est bon. Fais-le. Parce que. Si tu es là. A vouloir la perfection. Totale du début à la fin. Tu ne vas rien sortir. Et ce n'est pas le but. Le but. C'est de sortir. Du contenu. De qualité. Ce n'est pas parfait. Rien n'est parfait. La perfection. Elle n'existe pas. Qu'est-ce que j'ai tombé ? La perfection. Elle n'existe pas. Mais. Il faut faire les choses bien. C'est ma crème. Elle est tombée. Hop. On est bien. Alors. Oh my protein. J'ai pris le haut rouge. Enfin le haut rouge. J'ai pris. Ce haut là. Attends. Celui-là. Donc je vais le mettre. Je vais. Ouais. La lumière rouge là. Elle est bien. Derrière. Et puis. Voilà. C'est parti. Par contre. J'oubliais de faire un truc important. Parce que comme ça fait longtemps. Que je n'ai pas goûté. La protéine de soja. Sur mon texte. Je vais rajouter. Des arguments. Que je vais dire. Des arguments. Que j'ai ressenti. En buvant. C'est-à-dire que. Elle me fait penser à un gainer. Moi je la prendrai plus. En prise de masse. Et que. Malgré tout. Je préfère la clairouet. Tu vois. Il faut toujours être honnête. Il faut toujours être honnête. Le but. Ce n'est pas être là. Dire. Ah c'est super. Je n'ai jamais goûté et tout. Le goût est bon. C'est très bon. Mais ça reste pâteux. Ça reste laiteux. Et. Voilà. En fait. Il faut dire la vérité. C'est bon. Mais ce n'est pas de la clairouet. C'est-à-dire que si. Pour toi. Tu n'aimes pas la way de base. Tu n'aimes pas la texture de la way. C'est exactement pareil. Et. Voilà. Sauf que le goût est bon. Et. La clairouet c'est vieux. Donc là. J'ai marqué ça. Et comme ça. Je serai bien. J'ai fini mon texte. J'ai fini mes ajustements. Là. Je vais. J'ai mis la chaise. 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 Je vais voir si je suis. Dans. Vous pouvez pas voir. Là je ne suis pas dans le cadre. Je ne suis vraiment pas dans le cadre. Donc je me mets dans le cadre. On est bon. Hop. Alors. On est éteint la lumière. C'est bon. Je vais. Récupérer. La carte SD. Tranquillement. La mettre. Dans le PC. Et c'est bon. On va bosser. Bon. Là c'est bon. Là je vais dormir. J'ai préparé toutes les vidéos. Je vais dormir. Je reprends demain. Je vais finir ça. Avec. Une petite musique. Sur chaque vidéo. Et si tu trouves un truc cool. Comme ça. Je te montrerai. Chaque vidéo. Le résultat. Final. Ce que ça donne. Salut. Nous sommes le lendemain. Et nous allons poursuivre. Ce qu'on avait fait. Alors. Il faut savoir un truc. C'est que je me suis réveillé. Il n'y a pas longtemps. Et moi. Quand je me réveille. La première chose que je fais. Quand je suis approché comme ça. C'est le finir. J'ai du mal à manger. C'est-à-dire que je n'arrive pas à manger. Sachant que j'ai des trucs à faire. Et j'ai un truc à finir. Donc là. Ce que je vais prendre. C'est juste. Mes gummies. Tranquillement. Les gummies pour les cheveux. Et. Le multivitamine. Gummies. Histoire d'être bien. Et on va continuer. Là. Nous allons faire une table importante. Ça l'est sur Artlist. D'accord. Artlist. C'est mon site. Où je fais. Enfin. Où je trouve toutes mes musiques. Mes musiques libres de droits. Pour Youtube. Tu vois. Enfin pour Youtube. Pour Insta. Pour tous mes clients en vidéo. Quand je leur envoie des projets. Avec des musiques libres de droits. Parce que. J'ai des musiques. Je vais voir si j'ai le son. Voilà. J'ai des musiques. J'ai plusieurs styles. J'ai plusieurs moods. J'ai plusieurs thèmes. Et je peux télécharger la musique. La licence de la musique. Envoyer à mon client. Et être tranquille. Dans les règles. Donc c'est un abonnement que je paye. Sur un an. Et je suis bien. Et pro avec ça. Au niveau des musiques. Je vais rester sur du format cool. Du format. Un peu chill. Un peu lofi. Et. Comme ça on sera bien. On sera bien. Parce que. Tu vois moi j'aime bien avoir des thèmes. Reposants. Avoir des thèmes cool. Les thèmes électro et tout. J'aime pas tu vois. J'aime pas. J'aime pas. J'aime bien les trucs. Calme. C'est important. Bon finalement. J'ai pris une musique que j'avais déjà. Voilà. C'est ça que c'est. Elle est bien. En fond. Elle est bien. Je vais la mettre. Sur les deux vidéos. Où je parle. Et. Comme ça je serai bien. Je serai bien. Alors là tu vois. J'ai mis la musique. Mais la musique elle est forte. Donc. On va baisser. Un tout petit peu. Non moi j'aime bien mettre à. Soit moins 25. Soit moins 29. Comme ça. Et tant que tu es vegan. J'ai toujours eu beaucoup d'affaires. Sur toutes les protéines vegan. Parce que je me disais que. Tout ce qui est vegan est forcément moins bon. Parce que c'est moins vegan. Et j'ai vu la protéine de ce genre. Et je me suis dit. Ça peut être bon. Sachant que j'ai eu. Beaucoup de bons retours. À ce sujet. Donc j'ai décidé de tester. Et franchement c'est pas mal. Là on est bien. On est bien. On est bien. On a juste ça. On va voir si on met un peu de texte. Un peu de truc. Sur cette vidéo. Je pense pas. Cette vidéo. Mais sur les autres. Tu auras du texte. En tout cas. On est bon. Je finis. Tous les sons. Tous les vidéos. Et je te montrerai. Le rendu final. Il y a des compléments alimentaires. Que je prends tous les jours. C'est les gummies. C'est super bon. C'est sous forme de bonbons. J'en prends 4 actuellement. Et on a moins tendance à les oublier. Que ce sont en gélules. Pour le matin. J'en prends 2. Je prends le multivitamine gummies. Qui va me donner l'énergie. J'en sers pour la journée. Avec le gummies. Pour les cheveux. Et la peau. Histoire d'avoir une belle peau. Et des cheveux. Soyeux. Et pour le soir. J'en prends 2. La mélatonine. Pour m'endormir plus vite. Et la shwaganda. La shwaganda. Ça augmente ton taux de testo. Au max naturellement. Mais ça peut améliorer. La qualité de ton sommeil. Donc si tu en as marre. De tous ces compléments en gélules. Remplace tout. Fais comme moi. Prends les gummies. C'est mieux. Et tant que l'on est vegan. J'ai toujours eu beaucoup d'a priori. Sur toutes les protéines vegan. Parce que je me disais que. Tout ce qui est vegan. Est forcément moins bon. Que ce qui est non vegan. Et j'ai vu la protéine de soja. Je me suis dit. Ça peut être bon. Sachant que j'ai eu. Beaucoup de bons retours. A ce sujet. Donc j'ai décidé de tester. Et franchement c'est pas mal. J'ai goûté le goût coco. Et c'est super bon. Et pour Noé au soja. Et ben. On sent même pas la différence. Pour moi c'est Noé classique. Avec un goût coco. Et le goût coco. Et ben. Il est vraiment excellent. Dans cette gamme. Cependant on est quand même. Dans la gamme de Wai classique. La Wai un peu laiteuse. Un peu pâteuse. Très épaisse. Elle me fait beaucoup penser. A un gainer. Donc moi. C'est plus une Wai. Que je prendrais. En prise de masse. Vu comment elle est calée. Elle est remplie. C'est sûr. Mais. Cela dit. Je préfère la Clear Wai. Qui reste un banger. Qui est la Wai la plus fine. Donc si toi aussi. Tu veux tester la gamme vegan. Ou tu es vegan. Les Wai de soja. Sont super bonnes. Épaisses. Mais super bonnes. Musique de générique. Là je suis sur le montage du vlog actuellement. On est déjà à 43 minutes. C'est incroyable. Déjà merci beaucoup. D'être essai jusqu'à là. J'espère que tu as kiffé ce contenu. Je voulais juste dire un truc. Parce que c'est important. Tu vois en tant qu'ambassadeur influenceur. Moi j'aime bien faire des choses bien. Quand je collabore avec une marque. J'aime bien montrer du travail de qualité. Beaucoup de personnes font des contenus. On va dire. Simple et tout. Je peux le faire. Mais j'aime montrer ma reconnaissance. Envers les personnes. Ou les marques auxquelles je collabore. C'est important. Il faut toujours se donner à fond. Et faire les choses bien. Sachant que. Au début. Quand j'essaie de faire des choses. Je voulais tellement que ce soit parfait. Que je ne faisais rien. Au fur et à mesure du temps. J'acceptais de faire des choses. Où j'étais. On va dire. Pas convaincu. Mais je les ai faites. Du début à la fin. Et je me forçais petit à petit. A poster. Et à le montrer. Aujourd'hui. C'est un peu plus simple. Même si il y a toujours cette frustration. De. Je vais faire les choses parfaitement. Mais voilà. Il faut poster. Il faut continuer. C'est comme ça que tu as évolué. C'est comme ça que tu vas apprendre. Ceci avec les critiques constructives. Les critiques négatives et positives. Que tu vas pouvoir t'améliorer. Au fur et à mesure. Donc. Si tu es un créateur. Futur créateur. Tu comptes pas des contenus. Où tu parlais tout. Fonce. Même si tu n'aimes pas. Même si ce n'est pas à la hauteur. De ce que tu voulais. Fonce. Fais les choses bien. Et ça ira. En tout cas. Tu aimes bien ce contenu. Mais un j'aime et un commentaire. Du le mot au commentaire. Je peux t'en faire. Plein d'autres écoutés comme ça. Même si c'est long. Mais je peux t'en faire. Y'a pas de soucis. Même du contenu. Je t'amène à la salle. Je te montre ce que je fais. Comment je crée mon contenu à la salle. Ou mes vidéos YouTube. Et puis on va voir ça tranquillement. En tout cas. Moi je vais te laisser ici. Parce que là on est déjà long. On s'approche de l'heure. Je te dis. Porte-toi bien. Et à la prochaine. Pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada